Les amis, voici la recette de grand-mère qui a surpris tout le monde. Elle est facile et rapide. Alors les amis, pour commencer ici, j'ai un oignon haché. Je vais ajouter l'oignon. J'ai aussi trois gousses d'ail émincées. Nous allons faire revenir l'oignon et l'ail pendant environ 4 minutes, en remuant constamment pour que l'ail ne brûle pas ni l'oignon. L'oignon est déjà bien sauté. Nous allons maintenant ajouter le bœuf haché. Je vais l'étaler. Laissons cette viande bien frire. Un peu d'eau va couler. Mais nous continuons à remuer. Vous allez beaucoup aimer. C'est facile, très pratique et rapide. Alors les amis, la viande est déjà bien frite. Elle est très sèche, bien brisée. Maintenant, nous allons ajouter une cuillère à café de sel, ici. Une cuillère à café de paprika. La moitié du poivre noir, ici. Et ici, j'ai 200 g de sauce tomate. Nous allons bien mélanger et laisser cuire à nouveau. Les amis, c'est juste pour que la sauce se réchauffe, d'accord ? Parce que la viande est déjà bien frite. Elle est cuite. Regardez, c'est juste pour ajouter la sauce à la viande. Maintenant, je vais l'éteindre. Je vais le laisser ici et je vais venir ici. J'ai 1 kg de pommes de terre déjà bouillies. Ensuite, je vais mettre une cuillère à soupe de margarine et du persil. Et maintenant, nous allons pétrir, d'accord ? Pétrissons bien ces pommes de terre jusqu'à ce qu'elles deviennent une purée. C'est assez facile, non ? Si vous n'avez pas de pétrin, vous pouvez utiliser une cuillère ou une fourchette. Peu importe ce que vous avez à la maison. Une grande cuillère fonctionne aussi. Alors, les amis, ici, j'ai bien pétri. Regardez. Maintenant, nous allons diviser cette pâte en 4. Je vais l'ajouter ici. Regardez, pour que la pâte soit lisse. Regardez. Nous allons la diviser en 4 parties. Et nous allons prendre une partie de la pâte que nous avons séparée. Regardez. Et nous allons faire une boule comme ça. Regardez. C'est grand. Ensuite, on fait comme ça. Et on fait un trou ici, au milieu. Regardez. Lentement, là, s'il y a des fissures, il faut le réparer. Malaxez-le, ça ira. Maintenant, nous allons le mettre dans ce plat et nous ferons la même chose pour le reste. Les amis, j'ai fait la même chose pour tous les autres. Maintenant, je vais ajouter le fromage, la première couche de fromage. Ajoutons maintenant la viande, notre sauce, étalons-la, ajustons-la. Nous allons l'ajouter sur tous les plats. Je vais maintenant ajouter une autre couche de fromage. Beaucoup de fromage sur la viande, pour qu'elle soit belle lorsqu'elle sera dorée. Nous allons maintenant mettre le tout au four et attendre que le fromage brunisse. Très bien, les amis, c'est bien cuit. Notre fromage, notre pomme de terre, regardez. Maintenant, nous allons la sortir de là. Mettons-la dans une assiette. Mettons-la dans une assiette.